C'est moi le loup ou du bois, celui qu'on a, attend pas. Et tous les petits enfants, et tous les petits enfants, ne regardent que mes dents, ne regardent que mes dents. Mais je ne suis pas du tout un méchant loup ou du bois, mais je ne suis pas du tout un méchant loup ou du bois. Le loup, il va être un chanteur. C'était un beau matin d'été. Des oiseaux chantaient. Les feuilles bruissaient doucement dans le vent. Les fleurs s'épanouissaient le soleil. Assis près d'une casquade, loup rêvait. « Que fais-tu donc, loup ? » demanda maître Hibou en se posant près de lui. « J'admire le paysage. C'est un enchantement, ne trouvez-vous pas ? » répondit loup. « Oh, oh ! » fit mes tribos. « Te voici artiste maintenant. » Loup réfléchit un moment. Lui, un artiste. « Maintenant que j'y pense, j'ai toujours eu envie de peindre ! » s'exclame la loup. « Je le sens, j'ai du talent ! » Il dit là, « Chercher le doigt, un chevalet et des tubes de peinture. » C'est moi le loup du bois Celui qu'on a à temps bas Et tous les petits enfants Ne regardent que eux, mais non Mais je ne suis pas du tout un méchant loup garou C'est la nature Oh, oh , oh ! Ils étaient durs J'aurais aimé Être un grand pâte d'allon C'est moi le loup Ou du bois Celui qu'on a à temps bas Et tous les petits enfants Loup s'installa à l'ombre d'un grand chef devant la cascale. Il fit la chercher du papier et un crème. Une fois bien installé, Loup regarda autour de lui et écrivit « Ce matin d'été est enchanteur. Il fait battre mon cœur de bonheur. » Il réfléchit encore. C'est moi, loup fou du Loire, Celui qu'on a à mon bras. Et toutes les petites filles en moi, Il y en a plus de mes lents. Mais je ne suis pas du tout un échantillon d'amour. À la fin de la première chanson, il y eut un grand sable. Puis les applaudissements explosaient. « Une oeuvre, 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 une o Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements